et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'épisode 3 si ma mémoire est bonne sur italian rice alors on va commencer par effectuer un petit coup de nettoyage sur nos machines le semi est terminé enfin de ce billet fini donc là on est bien ouf putain de se moire il va falloir qu'on l'entretienne parce que là autant dire qu'il a pris tarif nettoyer le cuir d'élan d'un coup s'il se nettoie à ça y est impeccable alors les amis on a eu un petit peu de changement on a eu un peu de changement je vais vous montrer ça on a été bien emmerdé également parce qu'on a un concessionnaire qui est arrivé avec des nouvelles charrues étant donné que nous on laboure tout comme on fait du riz on est obligé de labourer et ben le problème c'est qu'il arrive avec des charrues vraiment intéressantes mais on a eu un souci de puissance sur une charrue et du coup ben on est en train de se tâter et de réfléchir à ce qu'on va faire on a un tracteur en test on va voir si on l'achète théoriquement oui on va l'acheter on va pas avoir trop le choix enfin si je pourrais très bien aller chez la marque au serre chez jd pour pour avoir un tracteur qui délivre cette puissance mais disons que on a nous a proposé quelque chose nous on n'y connaît rien ce que je peux vous dire c'est que c'est un fend nous on n'y connaît rien en fend alors on va tout simplement voir un petit peu ce que ça donne voilà alors ah oui effectivement ça lui fera pas de mal de le réparer donc on va ranger le semoir la trémie voilà et celui là on va le mettre là bas à côté du 8000 déjà vous avez pu apercevoir une charrue là je vais vous montrer ça voilà alors c'est une charrue Hermo donc ça c'est une 5 fer donc avec des corps assez grands qui nécessitent une certaine puissance de travail alors celle ci on arrive à l'emmener alors le 8200 c'est il l'emmène mais disons que c'est assez compliqué si tu préfères par contre le 83-30 celui il l'emmène donc on a cette charrue si qui est donc arrivé satisfait de la machine ça va bien c'est un bon débit de chantier et ben en fait on a autre chose qui est arrivé alors comme tu peux voir déjà on a investi dans un deuxième épandeur un sulky dpx prima qui prend aussi la chaux donc ça c'est cool on a toujours le vicom qui qui est où d'ailleurs j'ai accroché à quel tracteur le vicom je ne l'ai pas mis à il est là ok alors ce tracteur je j'ai décroché la masse parce que quand tu lui laisse la masse sans rien derrière en fait il se promène tout seul c'est un yah il a envie de travailler alors il se promène alors tu peux voir qu'on a vendu un tracteur enfin on a vendu deux tracteurs pour pouvoir je vais pas vous faire patienter plus longtemps alors il est venu avec une charrue Hermo donc ça c'est une 7 corps huit corps pardon c'est une grosse charrue donc c'est le même principe que l'autre charrue que vous avez vu là bas sauf que celle ci est semi très semi porté pardon le seul problème c'est que ben le gugus quand il est arrivé ben il nous a dit la puissance requise j'ai cru que j'allais tomber et ben il nous a dit qu'en fait l'idéal ce serait d'avoir un tracteur aux alentours de 390 400 chevaux et ben moi j'avais aucun tracteur de cette puissance là hein le t8040 le 8330 faisait dans les 300 chevaux donc le 8330 il emmène cette charrue à 7-8 km heure à peu près en tirant sur la gueule du tracteur à 100% comme tu peux constater donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'il nous a proposé un fend alors moi vous me connaissez j'y connais rien en fend à 942 vario design en profil plus je sais pas quoi enfin bref avec l'écran qui est monstrueux à l'intérieur tout simplement donc 420 chevaux celui ci d'accord donc en fait il nous a proposé une offre intéressante il nous a repris enfin il nous reprend le new hollande qu'on possédait ainsi que le 8245 r est également une remorque que je voulais me séparer la brimont et en contrepartie ben il nous fait une giga giga promotion une très très bonne reprise sur ce 942 alors on va dire que c'est signé à 80% là je le teste et comme vous pouvez voir j'ai attaqué cette parcelle à la bourrée ça fait pas bien longtemps que je suis dessus et autant te dire que le débit de chantier est fort intéressant vraiment rien à dire donc on va le lancer et vous allez voir que la charrue il la tire il la tire sans difficulté là dessus il y a pas grand chose à dire il la tracte vraiment très bien donc je pense qu'on va signer le bon dites moi ce que vous en pensez de de ses fentes moi qui connais rien ça va être le premier sur l'affaire en espérant qu'il soit pas au garage tous les 15 du mois bref donc je pense qu'après ce chant je signerai l'accord et puis et puis voilà quoi tout simplement voilà c'était pour la petite mise en scène les amis sinon j'espère que vous allez bien que vous avez la forme que tout se passe bien pour vous donc ouais bien sûr vous avez vu j'ai un fend mais dites moi réellement dans les commentaires parce que moi vous savez que je connais essentiellement jaune dire j'y connais rien en fait qu'est ce que ça vaut ces tracteurs si vous avez déjà pu en conduire voilà tout simplement alors là on a un petit 76 14 de près en fait c'est pas notre tracteur c'est un prêt tout simplement pour pour l'essayer il est d'occasion il à 5000 euros compteur ils en veulent un prix pas cher qui fait sans 150 chevaux je crois en roue étroite tu vois pour pour faire tout simplement de la pulvérisation et de la pomme de terre ça peut être intéressant tu vois j'ai bien évidemment investi dans des pulvérés parce que bah en fait je me suis fait avoir j'ai ici une rc tri qui fonctionne très bien sauf que bah tonton lsa il a accéléré le temps bah il a oublié que la mauvaise herbe ça pousse donc je me suis retrouvé que la mauvaise herbe que je peux plus faire à la rc tri que je dois faire au pulvér voilà donc on a ce petit tracteur là alors en tracteur roue étroite nous on a un 61 55 r commande de pro je sais pas quoi enfin bref et j'ai également acheté un querneland e-tract e-tract en équipé de rampe de 40 mètres donc là on va commencer tout simplement par pulvériser enfin traiter ce champ là après ce qui va être fertilisant ce qui va être épandage de de fongicides on sera tranquille normalement on a le champ là à terminer de presser je l'ai déjà commencé pour les animaux on a de l'épandage d'engrais à faire qu'on va lancer tout de suite d'ailleurs tout de suite après on va prendre le petit duds on va le remplir et on va tout simplement l'envoyer épandre sur nos différentes parcelles parce que on a besoin de fertiliser tout simplement hum hum donc ces tracteurs à roues étroites vont probablement nous suivre pour euh nous suivre nous servir pardon pour tout ce qui va être arrachage de de métraves et de pommes de terre on sait pas encore exactement comment on va se démerder quel type de matériel on va utiliser pour l'instant on sait pas trop encore hum hum et on va amener voilà ça passe pour l'instant on sait pas trop encore on verra en tout cas là niveau fertilisation et même si on veut faire de l'azote liquide on pourra tout simplement sans aucun problème voilà parfait alors vous pouvez voir que ce tracteur pardon est équipé du gps donc euh on a le gps impeccable qui fonctionne bon là je m'en sers pas vu la taille de la parcelle mais je m'en suis servi pour faire un peu d'ercétrie et tout c'est pas mal le seul truc on a celui là et le 942 qui en est équipé bah le 942 impossible d'ouvrir le gps là je fais ctrl s j'ouvre le menu tu vois là si je clique sur largeur de travail automatique il me détecte 40 mètres machin pas de soucis mais impossible de mettre le gps en route sur le 942 ctrl s ça marche pas je sais pas pourquoi donc euh est-ce que c'est à cause de la charrue derrière que ça marche pas j'en sais rien enfin bref on verra déjà hop allez on va faire cette bande là encore voilà impeccable impeccable et puis on sera tranquille on pourra replier et puis on aura fertiliser bah si je regarde merde tout ce qui est mauvaises herbes c'est fait après bon bah du coup je me suis fait avoir avec les autres champs bon tant pis c'est pas grave on s'occupera de traiter plus tard donc je voulais aussi un le porter que vous avez vu sur le petit massé là pour les petits champs c'est beaucoup plus pratique que que se promener avec la rampe de 40 mètres sur des petits champs tu vois merde donc voilà un petit peu pour ça ok bon on arrive à la fin du champ allez c'est parti on va emmener ce tracteur sur le deuxième site parce que comme dit pour le moment j'ai pas grand chose à lui faire faire pour l'instant ça va aller je pense que on va voir mais peut-être qu'on va faire de la location pour les trucs de pommes de terre parce que je sais pas si on va faire énormément de patates sur ce on verra allez voilà ah oui j'ai aussi fait une reprise sur une moissonneuse je dois dire la 9510 puis on a investi dans une 690 New Holland voilà ça c'est pour les nouveautés tout simplement du coup il faut que je prenne attend lui on va en profiter pour réparer le semoir pour réparer notre semoir et puis le ranger parce que comme dit pour l'instant on en a pas tellement besoin enfin on en aura besoin mais pas tout de suite alors merde on a une répart de fiat oh ça c'est chiant ça voilà allez on va reculer alors du coup le petit tuts qui est là voilà alors aussi autre chose que j'ai modifié pour ce qui est tout simplement du euh je voulais juste voir quelque chose attends c'est là là non c'est bon pour ce qui est du euh comment ça s'appelle du euh de la petite remorque Fort Williams là alors je l'ai dégagé hein parce qu'en fait le problème que j'avais quand j'avais mes palettes dessus et bah en fait euh bah tout d'un coup elle se mettait à la remorque se retournait et puis bah mes palettes se promenaient donc ça m'a gavé du coup j'ai pris un plateau et on va faire ça avec un plateau voilà ça ira bien mieux parce que ça m'a littéralement gavé de devoir courir après mes semences donc du coup j'ai dit un plateau ça ira très bien tu vois ce que je veux dire impeccable c'est la première fois que je veux on va essayer ce petit épandeur j'ai pas du tout ce qu'il vaut on verra écoute parfait une palette un épandeur ah faut que je le déplie alors attends ah oui mais lui il est pas équipé du gps ok bah écoute ça se passe bien alors je vous informe que l'ouvrier ne fonctionne pas avec cet épandeur je vous le dis tout de suite si vous voulez le télécharger que j'ai beau essayer rien qui se passe là je comptais pas mettre l'ouvrier je comptais le faire avec vous en vidéo ça c'est l'épandage d'ailleurs on est à combien on est à on est à on va monter on va se mettre à 400 litres par hectare c'est parti ça je comptais le faire avec vous parce que ça change tout simplement c'est vrai qu'on le fait pas souvent mais l'ouvrier ne marche pas avec voilà sachez le ah bah ça va pas mal écoute le petit épandeur sulky impeccable surtout ce qui nous intéresse c'est qu'on peut en plus épandre de la chaux avec alors ça c'est royal allez un petit peu d'engrais dans le gourdeau ça fera pas de mal aux poissons manche si j'ai des écolos qui m'entendent heureusement qu'on est dans un jeu vidéo si vous voyez ce que je veux dire enfin bref voilà notre petite aventure pourquoi il a pas traité mon ouvrier il avait pas envie de faire cet endroit d'accord tu vois c'est il a fait à côté il a fait partout mais là il a dit non je ne le ferais pas des fois c'est à plus comprendre grand chose bref qu'est ce que tu veux que je te dise comme dirait l'autre c'est farming par contre on va faire autre chose euh on va prendre ou est ce qu'il est ou est ce qu'il est non pas ça euh non pas ça non plus voilà hop hop on va prendre lui ok on va le lancer à l'engrais sur un autre champ lui aussi si déjà voilà ouais on le fait avec le 1246 parce que j'ai envie voilà alors je sais normalement faudrait le faire avec des tracteurs à roues étroites machin mais je sais tout ça j'aurais du prendre le 6M et puis le 6R et puis le masé mais j'ai pas envie de les prendre pour l'instant ils seront plus levés du coup je prends le 15 voilà les charges de l'engrais impeccable voilà on va l'envoyer de l'autre côté et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai deux palettes là bas qui traînent c'était à cause de la remorque for Williams effectivement il va falloir que je les récupère ces palettes parce qu'elles n'ont rien à faire elles n'ont clairement rien à faire là mais il va falloir que je les récupère avec le New Holland je viendrai les chercher voilà ah c'est fertilisé à 100% ici d'accord ok comment ça se fait qu'il a 100% est-ce que je l'ai semé j'ai pas mis d'engrais sur celui-là ben je crois pas 100% merde ils sont tous à 100% tu vas me dire mais c'est pas possible j'ai pas épandu d'engrais ok ah ici il est à 50% ok et le champ là bas au fond il est à combien ? 50% ok c'est parti et ici aussi c'est à 50% ok ok donc lui qui fait son boulot allez c'est parti let's go épandage ensemble tranquillou bref c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas il n'y a pas grand chose de fou qui sort sur farming il n'y a pas vraiment de mode ou de choses qui m'ont interpellé pour être honnête ben bon il y avait une période là où ça sortait beaucoup de tracteurs et de trucs là vraiment bien ah c'est un peu plus calme en ce moment bon on verra en tout cas sinon j'ai bien hâte le 8 Resident Evil Village alors celui-là là j'ai hâte qu'il soit là ce jeu je vais le faire en vidéo je vais bien me chier dessus ça c'est clair et net parce que personnellement j'adore Resident Evil j'aime vraiment beaucoup Resident Evil donc je décale un peu voilà comme ça donc je vais le faire en vidéo en plus je ne le connais pas du tout je suis en train de tourner le let's play de Resident Evil 7 pour être totalement franc avec vous Resident Evil que je n'avais pas fait non plus à l'époque j'aime beaucoup vraiment beaucoup après il y a quelques trucs qui me dérangent voilà après bien sûr je vais vous proposer plein de let's play de Resident Evil le 2 le 3 il est déjà tourné pour être franc avec toi le 2 c'est en cours c'est pas fini encore il y a Resident Evil après je sais pas je pense pas que je les mettrais dans l'ordre je ne vais pas commencer par le 2 le 3 ensuite le 7 parce que le Resident Evil 5 ce sera un Resident Evil et le 6 que je ne ferai jamais en let's play alors non pas que j'aime pas le Resident Evil 5 j'aime bien le 6 je n'ai pas trop compris à quoi il servait mais voilà mais simplement parce que déjà Resident Evil 5 c'est un enfer pour le faire tourner sur mon PC c'est pas niveau graphisme rien à voir c'est qu'en fait si tu veux à l'époque je pense que tu avais certains jeux qui avaient le Xbox Game Pass je ne sais plus comment ça s'appelle live quelque chose je l'avais sur Windows 7 je m'en rappelle quand je jouais à Halo à l'époque sur le PC et en fait ça ça n'existe plus sur Windows 10 et le truc c'est que quand j'ai voulu lancer Resident Evil 5 et bien en fait il ne se lançait pas il m'a marqué un message que comme quoi faut installer le bordel je l'installais forcément le truc n'est plus dispo donc ça marchait pas et après quand tu double cliquais sur le jeu plus rien ne se passait donc j'ai trouvé la solution sur internet en fait un espèce de patch fait par des gens comme toi et moi qui l'ont tout simplement mis en place et du coup tu mets ça dans les fichiers racines du jeu et du coup tu peux jouer j'ai également mis un mode un reshade en gros dessus parce qu'il a un espèce d'aspect gris dégueulasse j'ai franchement j'ai pas compris les développeurs pourquoi ils ont mis ce truc gris dégueulasse là qui sert strictement à rien je vous ferai sûrement une vidéo du jeu pour une série de vidéos que j'ai prévu voilà tout simplement je ferai une vidéo du jeu dessus comme ça mais je ferai pas de let's play et en fait le problème je pense que c'est dû à cause du du mode entre guillemets qui permet de jouer au jeu sans passer par ce game center ou je sais pas quoi et bien le problème c'est que si t'as le malheur de faire un retour windows ben le jeu crache dès que tu lances le jeu faut pas faire de retour windows ou autre et j'ai testé quand je capture en fait quand je capture je lance la capture une fois sur deux le jeu il aime pas donc une fois sur deux ça passe et une autre fois ben ça me fait cracher le jeu étrangement resident evil 4 qui celui là je vous le ferai un jour en let's play parce que c'est mon resident evil préféré j'ai aucun problème pour le lancer pas besoin de game je sais pas quoi machin mes couilles là comme dirait l'autre donc je sais pas pourquoi le 5 c'est ça je sais que resident evil 6 j'avais joué il y a quelques temps en arrière j'avais pas de soucis il y a vraiment que le 5 qui m'a fait chier je sais pas trop pourquoi bon écoute c'est comme ça on va pas chercher à comprendre c'est comme ça on fait avec hein tout simplement le 7 pas de problème voilà le 4 je te dis j'ai aucun soucis voilà ça se passe très bien dessus voilà donc voilà un petit peu pour ça mais du coup je ferai une vidéo du 5 quand même il y aura une vidéo dispo sur ma chaîne mais il y aura pas de let's play ça c'est clair parce que bah comme j'ai pu vous le dire déjà il est compliqué à capturer et puis c'est pas un jeu que j'ai bien aimé resident evil 5 si tu veux pour être totalement franc avec toi mais c'est pas non plus comment dire c'est pas non plus un truc qui m'a marqué quoi tu vois le 4 m'a marqué le 2 j'ai adoré le 1 je l'ai jamais fait mais j'ai vu des let's play dessus il a l'air d'être terrible et je ne le ferai jamais parce que moi la caméra fixe j'ai un truc je n'arrive pas bonjour à caméra fixe c'est pas possible c'est un truc psychologiquement je peux pas très clairement pourtant j'aurais bien aimé les faire justement pour les découvrir mais non moi la caméra fixe non non c'est pas possible le 7 bah j'y joue voilà il est sympa franchement il ya des trucs qui me plaisent un peu moins mais il est sympa et là le village donc le 8 j'ai vu quelques images sans trop me spoil parce que j'ai pas envie de me spoil graphiquement il a l'air d'être vraiment bien vraiment très très beau et il a l'air d'être vraiment vraiment psychotant et j'ai bien bien hâte de découvrir un petit peu ce qui va nous réserver le 8 mai quoi tout simplement et aussi les amis pour ceux qui me suivent sur les aventures multigaming il y a horizon non pas horizon merde days gone qui arrive le 21 mai si ma mémoire est bonne sur pc donc bien évidemment il y aura un let's play parce que j'avais une fois fait un sondage et vous étiez assez chaud mais du coup je peux pas le tourner sur playstation je vais tourner sur pc clairement pour être honnête je vais jouer sur pc il ya aussi horizon qui est sur pc que je suis en train de faire aussi pour la chaîne pour plus tard où j'ai d'ailleurs des problèmes de capture dessus que j'ai jamais compris enfin je comprends pas il ya des fois des trucs avec l'informatique c'est à t'arracher les cheveux c'est à dire je vais commencer à capturer et ça me le fait que sur ce jeu c'est étrange je vais commencer à capturer aucun problème et tout d'un coup au bout de 20 minutes de jeu des fois 40 minutes des fois une heure des fois 10 minutes et ben en fait ce qui va se passer c'est que le jeu va se mettre à laguer mais quand je te dis laguer c'est quelque chose de violent il va se mettre à ramer vraiment ramer et je suis obligé de quitter le jeu de relancer le jeu de relancer la capture et le pire ce que ça me fait aussi c'est que ça en fait le jeu se fige c'est à dire le jeu fige je coupe la capture il faut surtout rien toucher et ça revient et c'est pas un problème de cache ou je sais pas quoi parce que quand je fais une vérif steam j'ai aucun fichier endommage et rien j'ai déjà essayé de le désinstaller de le réinstaller de faire ce que tu veux pas moyen j'ai essayé de capturer donc je capture moi avec action mérilis que je capture avec action avec 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 obs avec geforce experience ça fait la même chose donc ça doit venir du jeu quand j'y joue en solo alors parfois c'est étonnant parce que parfois ça m'arrive en solo mais c'est très rare c'est vraiment plus quand je vais filmer alors je capture sur un disque dur classique tu sais mécanique quoi est-ce qu'il faudrait pas que je capture sur un ssd si je me suis déjà posé la question parce que mon jeu est installé sur mon ssd tu vois et je l'enregistre sur sur un disque mécanique classique un toshiba de 3 tera est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye d'enregistrer sur le ssd pour voir parce que c'est vrai que c'est un jeu qui bouge beaucoup qui pète beaucoup alors est-ce qu'au bout d'un moment ça viendrait pas du du disque en fait qui qui sature qui en a plein le cul je sais pas je comprends pas trop je comprends pas trop pourquoi ça me fait ça en fait pour être totalement honnête avec toi c'est l'un des seuls jeux qui m'a posé ces problèmes surtout que le pire les 3 ou 4 premiers épisodes j'ai pas eu un problème et ça a commencé à venir comme ça tu vois autant je capture sur farming là j'ai capturé du un petit jeu de gestion là que je vais vous montrer sur la chaîne bientôt je capture enfin je capture n'importe quoi j'ai pas de problème ah si 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 resident evil 7 aussi ça resident evil 7 au bout d'un moment le jeu se met à ramer et là je dois redémarrer le jeu et ça marche donc je sais pas c'est bizarre c'est vraiment bizarre cette histoire de capture je comprends pas trop pourquoi ça me fait ça c'est des fois il y a des choses tu sais comme je te dis l'informatique c'est compliqué mais bon que veux tu c'est comme ça ça doit bien se résoudre le truc c'est qu'il faut trouver il faut trouver pourquoi et parfois trouver le pourquoi du comment c'est compliqué surtout que Horizon Zero Dawn franchement pour les s'il y a des joueurs PlayStation 4 qui me regardent il est terrible ce jeu Horizon Zero Dawn franchement alors déjà il est magnifique clairement il est magnifique le jeu et en plus de ça il est l'histoire et tout il est génial quoi il est vraiment génial et c'est souvent comme ça les jeux géniaux c'est les jeux qui bug chez moi je sais pas pourquoi pourtant il n'y a pas de raison que ça vienne de mon PC parce que je l'ai formaté récemment tu vois donc et c'est surtout que si c'était un problème logiciel ça me le ferait sur toutes les captures tu vois je veux dire farming avec action j'ai jamais eu le moins de problèmes de capture quoi tu vois je peux capturer une vidéo de farming ben pendant des heures j'ai pas de soucis no runner la vidéo d'1h20 là pas de problème en fait tu vois c'est bizarre c'est je me demande si ça viendrait pas quand même du fait de capturer sur un disque dur normal est-ce que au bout d'un moment quand il y a beaucoup d'action le disque il devient surtout que moi je capture je capture en 1440p 60fps alors j'ai déjà pensé est-ce que ça viendrait pas du fait que comme je capture en 1440p 60fps ça fait des fichiers un peu gros avec pas mal de comment on appelle ça de débit de kilobits si tu veux de merde je vide de mégabits de débit tu vois alors est-ce que ça viendrait peut-être pas de ça à tester il faudrait que je fasse une vidéo sur horizon pour voir en capturant sur mon ssd tiens ça c'est pas comme tiens je vais essayer ça je vais essayer ça enfin bref nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo hop j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu les amis portez vous bien c'était alessa la bis à tous ciao tout le monde on 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 on